On passe au deuxième sujet avec Lyon qui affronte Montpellier ce week-end, le deuxième match de Laurent Blanc, le Sevenol d'ailleurs qui affronte les Eroltais. D'ailleurs on aura un très bon papier sur Eurosport.fr, sur les années de Laurent Blanc à Montpellier. Exactement, et on va se poser la question des leviers de Laurent Blanc, alors des leviers on parle des joueurs. Il en a relancé déjà quelques-uns contre Rennes, ça s'est moyennement passé pour eux, mais on va se demander si ces joueurs-là ont une chance avec Laurent Blanc d'abord, et si nous on les voit se développer, prendre de la place enfin dans l'effectif lyonnais. On en a sélectionné 5, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, 5 qui ont vécu un début de saison compliqué avec Peter Boss, Jérôme Boateng, Oussem Awar, Romain Fèvre, Ryan Cherky et Moussa Dembele qui lui aussi. Alors soit ils étaient cloués sur le banc, soit carrément ils ne jouaient pas, on pense à Boateng, on pense à Awar. On va démarrer peut-être avec Jérôme Boateng, Maxime, pour toi est-ce que Boateng peut se relancer avec Laurent Blanc ? Oui, déjà le fait de l'avoir joué est une forme de relance déjà, parce que lui il était vraiment à la cave et même le club ne comptait plus sur lui. Il y a des difficultés dans le jeu, il y a des difficultés physiques, mais je pense que Jérôme Boateng a vraiment un rôle à jouer. Laurent Blanc, on parle de sectionnaire de l'équipe de France, compte sur lui, pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Déjà les deux avoir eu un entretien individuel au début de l'arrivée de Laurent Blanc, c'est Awar et Boateng. Généralement quand vous faites ça, c'est que vous avez un message à faire passer très très précis sur le joueur et même au reste du groupe. La deuxième chose, c'est ce qu'il a dit Laurent Blanc après la défaite à Rennes du week-end dernier, je vous lis, ça déclate. On a une défense jeune, je ne dis pas très jeune, mais jeune avec des joueurs de 18 ans, 19 ans, 21 ans, parmi les 5. Alors il faut qu'ils apprennent et qu'ils apprennent vite et à cet âge-là, souvent vous apprenez, mais vous jouez en réserve, eux ils jouent en pro, donc oui, il faut qu'ils apprennent très vite. Ça va être un peu le fil conducteur de cette réflexion. Laurent Blanc, il est jeune, ce n'est pas forcément une grande histoire d'amour et au-delà de ça, il n'a pas un profil de développeur. On sait qu'il va être très fort dans la philosophie et dans l'empreinte à donner à son équipe et je pense que pour lui, avoir tous ces jeunes en défense, c'est déjà beaucoup et qu'il a une confiance relative là-dedans. Donc il veut mettre un taulier et je pense que Boateng a un rôle à jouer. Est-ce qu'il saura le tenir ? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que Boateng a beaucoup à gagner. De toute façon, pour le coup, pour lui, ce n'était pas très dur en même temps. Oui, mais moi, je ne suis pas sûr que Jérôme Boateng soit encore capable de tenir ce rôle-là. Aujourd'hui, il est à Munich pour son procès. Il a 34 ans, il est champion du monde. Il a été l'un des plus grands défenseurs centraux du monde à un moment donné et pendant un certain laps de temps. Et je pense que c'est difficile à 34 ans aussi de retrouver cette envie-là dans un club de Ligue 1 qui, même si c'est Lyon, bataille pour les places européennes. Et je pense aussi que son gabarit ne l'aide pas, c'est-à-dire que c'est un joueur. Alors, autant je pense qu'un Ouar qui a très peu joué peut rapidement se refaire la cerise, autant je pense que Boateng a 34 ans. On parlait de déclin pour Ronaldo sur la première partie de cette émission. Là, je pense qu'on est en plein dedans avec Boateng et je ne suis pas sûr qu'on le revoie à un niveau décent qui lui permette de, semaine après semaine, postuler à un poste de titulaire. Que Blanc veuille le relancer, je pense qu'il a tout intérêt et qu'effectivement, c'est nécessaire et crucial pour Blanc. Ça m'étonnerait qu'il y arrive. En fait, la clé pour lui, ça va être la Coupe du Monde et non pas avec l'Allemagne, mais à Lyon pendant un mois. Pourquoi ? Parce que Laurent Blanc l'a dit aussi à son arrivée. Évidemment, l'urgence, c'est de prendre des points, c'est de repartir et qu'il espérait justement profiter de la Coupe du Monde pour faire la préparation qu'il n'a pas fait puisqu'il n'était pas en poste. Et justement, il va avoir un mois pour essayer de retaper un joueur comme Boateng. Pour moi, la bascule, elle est là. Mais oui, évidemment, il compte sur lui, mais on saura très vite. S'il n'est pas capable de jouer plus d'une heure après s'être préparé un mois, on aura notre réponse déjà. Alors, on va essayer de faire un peu plus court sur les autres parce que sinon, on va y passer notre vie, Maxime. Oussem Aouar, pour moi, ça va être le grand gagnant. Pour moi, ça va être le grand gagnant. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un joueur qui répond aux critères de Laurent Blanc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je ne sais pas s'il en fera un Gourcuf ou un Wendel. On l'espère, on l'espère vraiment pour Oussem Aouar et pour l'Olympique lyonnais. Mais en tout cas, il a cette fibre, ce jeu, cette patte tactique qu'a dans Laurent Blanc. C'est un joueur incroyable. Maintenant, Oussem Aouar, il va d'abord falloir le regonfler physiquement parce qu'effectivement, il n'a quasiment pas joué en début de saison. Donc, il va falloir le remettre sur patte. Mais surtout, il va falloir lui laver un peu la tête, lui faire comprendre qu'il est à Lyon, mais ce n'est quand même pas si mal, qu'il a tout intérêt à épouser le projet de Laurent Blanc. Je pense qu'Aouar n'a jamais digéré de ne pas être parti au bon moment de l'Olympique lyonnais, d'avoir vu sa cote s'effondrer sur le marché des transferts. Mais je pense qu'un projet insufflé et incarné par Laurent Blanc, c'est pile poil ce qu'il fallait à ce joueur-là. Oui, je pense qu'il a besoin de le regonfler, comme tu l'as dit, parce qu'il a dit il y a quelques jours dans l'équipe qu'il avait accepté tous les projets qu'on lui avait donnés. C'est-à-dire Benfica, je crois qu'il y avait Benfica, Nottingham Forest, il était prêt à aller partout. Avant, je crois aussi. Il était prêt à quitter Lyon à n'importe quel prix. Donc résultat, il n'est pas parti et il faut le regonfler. Et comme tu le dis, Laurent Blanc, tout à l'heure je parlais de l'idée des chances, quand je pense à Laurent Blanc, je pense tout de suite à l'équipe de France ou même à Bordeaux. Première chose, moi j'avais eu la chance d'interviewer à son arrivée à Bordeaux. Première chose, c'était philosophie de jeu, arriver en équipe de France. Philosophie de jeu, alors ça a plus ou moins marché parfois. Mais n'empêche que souvenez-vous le milieu de l'équipe de France. Il voulait un milieu à trois, il voulait cabaye, il voulait un joueur qui avait du ballon. Il adorait Yann Mvila, parce qu'il voyait aussi dans les qualités du joueur, ses qualités de passe, les transmissions. Et là, Aouar, évidemment, pour donner du lien, il n'y a pas mieux. Et en même temps, je le comprends. Je pense qu'Aouar, là, il n'est non pas un... Oui, s'il est une forme de tournant. Il a vraiment tout, tout, tout à gagner et lui, beaucoup plus que les autres pour le coup. Oui, alors sur Romain Fèvre, c'est un peu le même constat. Sauf que je pense qu'il va être un peu plus confronté à la concurrence sur les ailes. On pense à Toko et Combi, on pense à Tété. Il y a du monde pour Fèvre. Il ne jouera pas moins parce que ce n'est pas possible. Mais lui aussi, c'est un mec qui est quand même bourré de talent et qui répond bien aux critères de blanc. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais après, comme tu l'as dit, à un moment, il y a du monde. Il suffit de prendre la liste des milieux de terrain de l'Olympique lyonnais. Il y a du monde. On ne va pas parler de Jeffrey Nadelaïde, mais il est aussi là. Il faut trouver de la place pour tout le monde. Et c'est sûr que quand vous mettez déjà Cacré, quand vous mettez déjà Aouar, potentiellement, il y a moins de place. Donc, je pense que ce n'est pas impossible. Parce que comme tu l'as dit, ça rentre dans la philosophie de blanc. Blanc aime bien ces joueurs-là. Mais il va falloir se montrer très vite en vue et très vite aussi plus efficace qu'il ne l'a été depuis le début de saison. Lui aussi peut gagner, mais j'ai peur que lui soit battu aussi par la concurrence. Cherki, ça risque d'être plus compliqué peut-être. Laurent Blanc l'a dit tout de suite quand il est arrivé. Les jeunes, quand on est dans une situation comme ça, un peu d'urgence, c'est compliqué de faire confiance aux jeunes. Et je pense que Cherki, qui n'est pas rentré en jeu lors du premier match de Laurent Blanc, ça aussi, ça signifie quelque chose quand même à Rennes. Il n'est pas rentré en jeu, c'est le seul dont on parle. Enfin, Febvre était blessé, je crois. Mais voilà, qui n'est pas rentré en jeu. Donc, Cherki, je ne suis pas sûr qu'il profite pour le coup du changement d'entraîneur. Non, ça va être difficile aussi, du moins dans un temps 1, parce que l'urgence, évidemment, Blanc l'a dit, le beau jeu, oui, évidemment. Mais là, il a vu aussi l'urgence, il arrive en pleine saison, il dit, bah oui, mais là, il faut surtout prendre des points. Et il le dit avec les jeunes, avec les défenseurs, c'est-à-dire qu'il faut les développer. Et Cherki, on l'a vu, quand Peter Boss a fini par lui donner sa chance, alors, ce n'est pas que la faute du joueur, mais ça n'a pas répondu à ce qu'on pouvait espérer, ce que le public espérait, ce que les supporters espéraient, ce que les techniciens de Loel espéraient. Donc, ils savent qu'il va falloir aussi du temps pour le développer. Or, Loel, là, n'en a pas le temps. Je pense que Cherki au mieux, ça peut être un super sub dans les semaines qui viennent. Comme il l'a toujours été. Comme il l'a toujours été, voilà. Donc, soit ça passe comme ça, mais je pense qu'il y a aussi le travail sur le même et sur le joueur à faire avant que Laurent Blanc le développe, parce que Laurent Blanc, il est jeune, voilà, ce n'est pas forcément une grande histoire de développement. Moussa Dembele, tu as plutôt convaincu, quand il a été associé à Alexandre Lacazette, c'est quand même un joueur qui a énormément de qualité. Alors, oui, il est en fin de contrat à la fin de l'année, donc voilà, il a une situation contractuelle délicate. Malgré tout, Lyon a besoin aujourd'hui de joueurs tels que Moussa Dembele. C'est quand même, je crois, le meilleur buteur en Ligue 1 entre janvier et juin dernier, enfin, mai dernier, sur la deuxième partie de saison. Ça paraissait quand même bizarre de le clouer sur le banc. Et puis, Laurent Blanc, dans son passé, il n'a jamais hésité à associer deux pointes. On pense à Cavani-Ibrahimović au Paris Saint-Germain. On pense à Chamac Kavenaghi, j'allais dire Cavani, du côté de Bordeaux. Et je pense que Dembele peut profiter de l'arrivée de Laurent Blanc. Oui, complètement. Se passer d'un joueur comme Dembele, potentiellement, ça peut être préjudiciable. Alors oui, quand vous avez la casette, vous pouvez dire que vous avez un buteur. mais associé les deux. Et je trouve que ça fonctionne bien dans ce que Blanc veut mettre avec Aouar derrière les deux. Deux pointes comme ça, deux chasseurs de buts. Moi, je pense que lui, il a pas mal à gagner. Et je suis curieux, justement, de voir à plus long terme cette association entre la casette et lui. Mais je pense que je le mettrais peut-être... Si je devais classer les trois qu'ont le plus à gagner, c'est Aouar de très loin. Exactement. Je mettrais quand même Boateng en deux parce que... Non, mais d'où il part ? Je ne dis pas qu'il va y arriver. Je dis que lui, ce serait quand même l'upgrade le plus dingue de la saison. Oui, je ne vais pas. Mais le mec est quand même sorti de la cave pour jouer. Et si jamais il se tient à retrouver un niveau correct, il peut avoir à gagner. Et je mettrais Dembele en trois. Pour les deux autres, Fèvre et Cherki, ça me paraît plus difficile.